Les mains dans le sable, comme une impression d'être déjà en vacances. Ils voulaient aller à la plage et à Dijon on est loin de la plage. Donc le seul coin qu'on a c'est ici et je trouve que c'est pas mal. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Le cadre est agréable et en plus l'eau est belle parce qu'on voit même les petits poissons. Donc pour notre petit-fils c'est sympathique, c'est bien. Les gens sont relax et puis c'est ce qu'on recherche. C'est pas la douceur de vivre. Cocooning ! Même si les 18 degrés nous rappellent qu'on est seulement au mois de mai, les plus petits n'hésitent pas à se jeter à l'eau. Il fait froid et quand on reste longtemps dedans, je trouve que je m'habitue et j'y chante. Pendant que certains font trempette, d'autres préfèrent rester au bord de l'eau. Dès qu'il y a un peu de soleil, je suis sortie et on bronze. On est venu pittiniquer à Arc-sur-Ti comme tous les ans. Dès qu'il fait beau, même l'hiver, ne serait-ce que pour marcher autour du lac. Pour lui, la plage n'est pas synonyme de détente. Alors ça signifie quoi le drapeau vert là ? Donc que la baignade est autorisée et surveillée. Avec les trois autres maîtres nageurs, Franck Folimel veille sur la sécurité des baigneurs. Ils surestiment un peu, donc ils vont nager un peu loin. Il y a pas mal de... Il y a des petites embarcations qui passent, des paddles, des choses comme ça. Donc du coup, on essaye de faire attention que les baigneurs restent plutôt dans cette zone. Présent sur la base de loisirs depuis 15 ans, Nicolas Roche propose des activités et un stand de restauration. Si les visiteurs ont répandu présents en ce début de saison, les travailleurs saisonniers tardent à venir. On a du mal à trouver le personnel. Donc on court beaucoup plus, malgré mes annonces sur Facebook et notre petit panneau, cherche saisonnier. C'est compliqué. Ouvert jusqu'au 31 août, le site peut accueillir pas moins de 5000 personnes par jour. Sous-titrage ST' 501